Il était le premier à ne pas se voir dans ce paysage-là, à se récrier. Et le premier travail a été vraiment de le convaincre que sa place était là. Je ne sais pas si on peut garder ça, parce qu'on peut supposer qu'uniquement je suis sensible à choses vives. Je dirais entre vous, non, n'est-ce pas ? Je pense que les grandes choses se jouent toujours, se répercutent toujours, peuvent être senties toujours dans la manière dont ça touche un juif. La rencontre avec Lévinas, c'est la rencontre avec la philosophie même, avec la jeunesse. Les petits de bonté, parce qu'elle ne peut pas vaincre le mal, mais le mal ne peut pas la vaincre. Pour moi, ça a toujours été un mystère, ayant prié avec lui tous les matins. Je ne sais toujours pas si Emmanuel Lévinas était profondément religieux ou pas. Ce qui abîme, ce qui rince cette bonté impossible, ce qui conduit cette bonté à se démentir, c'est l'organisation de cette bonté. Ça, c'est terrible. L'être, c'est toujours, il n'a qu'un seul souci, ce d'être. ... ... ...